Bonjour, laissez-moi profiter de cette intro qui ne sera pas très drôle, mais qui parlera d'un événement qui me tient à cœur. Presque tous les ans à la même période, je reviens vous voir pour parler du volat d'hiver. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, rapide résumé. C'est un event qui a pour thème Noël et qui rassemble la communauté autour d'activités en jeu. L'année dernière, il s'est déroulé sur Twitch, mais également en IRL à l'Espot Paris, et cette année, on renouvelle l'expérience. Alors rendez-vous le vendredi 9 décembre de 18h à 23h sur twitch.tv ou alors directement à Paris. Toutes les informations sont disponibles en description, et si vous voulez venir, allez s'il vous plaît remplir le formulaire. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres vidéos. Merci à tous. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse aux créatures géantes de notre jeu favori. Une première vidéo de ce type est déjà disponible sur la chaîne. On avait évoqué des créatures gigantesques, et vous m'en avez proposé dans les commentaires. Dans cette vidéo, on va en voir d'autres, pas moins géants, et ça tombe bien, c'est le sujet. Je pense que je ne pouvais pas trouver meilleure créature pour commencer. Xibala, ou du moins Shibala pour la prononciation, est une zone de Zuldazar sur le continent de Zandalar. Elle se trouve au sud de la région, et est un site de fouille pour le Reliquaire. L'organisation de la Horde qui a pour but de trouver des artefacts magiques, des archéologues et des chercheurs de la Horde, en gros. Cette zone est composée d'une montagne, qui n'est pas si grosse que ça en comparaison aux autres montagnes de Zandalar. Sauf quand on se rend compte que sur la montagne, il y a ça. Ce cadavre absolument gigantesque d'un dinosaure, un diablosaure pour être plus précis. Il s'agit de Xibala, qui donnera son nom à la zone, qui n'est autre que la première de tous les diablosaures, et la mère de tous ceux qui suivront, comme Rezan, le loa des rois et des reines des Zandalari. Juste à titre de comparaison, j'ai voulu me placer sur une dent de Xibala, et on se rend compte rapidement de sa taille énorme. Le machin est gigantesque. Le site de Xibala est tellement devenu sacré, et a tellement été revendiqué par les bêtes, que les Zandalari essayent de rester à l'écart de la région. Le seul qui s'y trouve encore, hormis le reliquaire, c'est un troll, le chroniqueur sombre, qui est le dernier vestige des adorateurs de Xibala, son dernier disciple. A savoir qu'un texte sur Xibala a été dataminé lors de la bêta de Battle for Azeroth, mais celui-ci n'a finalement jamais été diffusé. Il parlait de l'histoire de la créature selon les rumeurs des habitants de la région, qui disaient ceci. Certains ont dit que Xibala faisait gonfler le corps des gens avec la putréfaction. Quiconque posait les yeux sur elle devenait un squelette vivant. Elle se cachait dans l'ombre et sortait la nuit pour dévorer les gens pendant leur sommeil. Et enfin, elle attendait près des routes pour faire mourir des gens en crachant du sang. On ignore si ces rumeurs sont fondées et si les locaux ont déjà eu peur d'elle, de toute façon, les dialogues n'ont jamais été diffusés. Je termine sur elle en précisant qu'il existe des artefacts trouvés par le reliquaire et qui appartiennent à Xibala. Ces artefacts sont l'œil et le souffle de Xibala, mais à part dire qu'ils dégagent une énergie malveillante, je n'ai rien à ajouter. Nous sommes certainement ici sur les créatures les plus flippantes de tout Azeroth. Déjà par leur taille, mais aussi par leur conception. Les antiques, les créatures de la gueule ou les oubliés sont des serviteurs des dieux très anciens. Des entités monstrueuses et massives que l'on trouve à plusieurs endroits du monde. On peut les trouver sous cette forme, ridiculement petite, qui ont la bouche fermée, mais qui peut totalement dévorer toutes les créatures assez curieuses pour s'en approcher. Elles les emmènent alors dans une énorme chambre de digestion, au climat acide, leur faisant des dégâts constants. Mais on peut aussi trouver les antiques dans leur forme développée, comme ici avec Isorate. Ces créatures sont tellement énormes que parfois, elles ne sont pas totalement émergées de la terre, faisant allusion qu'elles sont bien plus dangereuses encore. Car si vous vous aventurez dans leur gueule, cette fois-ci vous serez pris d'illusions et de cauchemars, qui tenteront sans cesse de vous tuer. Si vous êtes suffisamment courageux, vous pouvez vous attaquer à leur cerveau, en évitant les tentacules et les limons de sang. Des antiques, il en existe plusieurs. Isorate, comme mentionné, qui se trouve dans les hautes terres du crépuscule. Gorate, dans le raid de l'âme des dragons, avec ses confrères Shuma et la gueule de la destruction. Gorma, qui se trouve à Nielota, où l'on doit aller pour aller tuer les différents boss du raid. Et justement, en parlant de raid, on peut mentionner le creuset des tempêtes de Battle for Azeroth. C'est à lui tout seul une gueule appartenant à Enzoth, où l'on doit aller pour aller affronter ses serviteurs. Il existe quelques antiques qui ont vécu dans le passé, qui sont morts et qu'on ne peut pas voir dans le jeu, comme un au non inconnu qui a été tué par Arthas et Anubarak à Jolnérub. A l'époque de Warcraft 3, lorsqu'on le rencontre pour la première fois, ça ressemble à ça. C'est moins impressionnant, mais pas moins dangereux. Bref, si un jour vous croisez la route d'un antique, à moins d'être un héros, fuyez. Dans la forêt pétrifiée, une zone au sud-est de Crocoun, sur le monde d'Argus, se trouvent ces énormes squelettes. Assez gros pour que je puisse tenir dans l'orbite de l'un des crânes, ces créatures inconnues semblent posséder des ailes. Similaire à des serpents géants, on pourrait croire qu'il s'agit de dragons. Cependant, il n'y a pas eu de dragons sur Argus, à moins de ne pas être informé. Et aucune autre créature qui vit aujourd'hui sur le monde ne correspond au descriptif. En même temps, est-ce qu'il y a encore des créatures qui vivent sur le monde après l'arrivée de la Légion Ardente ? Oui. Alors il faut remonter un peu dans le temps pour essayer de trouver une explication. Et je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas. Ce n'est que de la spéculation. A l'époque, avant que les démons ne prennent le dessus sur le monde et commencent à le corrompre, Argus possédait différents types de terrain. Du désert à la forêt, en passant par les plaines luxuriantes, les toundras gelées et les piques orageux, il y a tellement eu de biomes différents que n'importe quelle créature aurait pu s'y développer. Dans celles qui se rapprocheraient des nôtres et qui ont vraiment vécu sur Argus, on pourrait citer les serpents des mers. Sauf que les serpents des mers, ça n'a pas d'ailes. Et ça vole pas d'ailleurs. Alors plutôt les wyrmes de mana, qui sont des serpents volants, mais eux aussi n'ont pas d'ailes. Alors penchons-nous plutôt sur les raies de mana, originaires d'Argus. Quand on met côte à côte une raie de mana avec un des squelettes inconnus, on se rend compte de plusieurs similarités. Des dents acérées et un aileron sur la tête, des ailes très proches de leur crâne, une colonne vertébrale assez longue et des orbites pouvant parfois accueillir deux yeux de chaque côté. Ces squelettes pourraient très bien être des ancêtres de la raie de mana, bien plus gros et qui ont disparu avec le temps ou alors à cause de la Légion Ardente. Évidemment, il pourrait s'agir de créatures totalement différentes, ça on ne le sait pas, et peut-être que Blizzard ne le sait même pas lui-même. Mais spéculer dessus, je trouvais ça chouette. Cette créature du nom de Sogoth était un énorme champion des dieux très anciens. Un enraki, ou sans visage, comme on les appelle souvent, issu de la matière organique de ses maîtres. Autrefois, les titans ont envoyé 20 géants de pierre attaquer Sogoth qui se trouvaient au sud de son brivage. Mais ce dernier étant trop fort, il les tuera presque tous. Seul un géant, connu sous le nom de Kron, survivra à l'assaut, ce qui lui permettra de se faire attraper par les tentacules de Sogoth afin de s'approcher au plus près de sa tête et de lui enfoncer son épée dans le crâne. Sogoth tombera, mort, l'épée de Kron, toujours plantée dans son crâne. Et aujourd'hui, les restes de Sogoth sont toujours disponibles à son brivage. Il suffit de s'approcher pour voir la taille assez conséquente de la créature. Lors de Cataclysme, le marteau du crépuscule, le culte vénérant les dieux très anciens, ont essayé de ressusciter Sogoth. Ils ont échoué une première fois à cause de l'alliance, ressuscitant qu'un avatar de Sogoth à peine puissant, qui se fera aussitôt détruire. Et à Battle for Azeroth, lors de l'attaque de son brivage, il a réussi à être complètement ressuscité. Et comme Sogoth n'était pas pleinement manifesté dans le monde physique, il a été rapidement tué de nouveau. Alors même si désormais Sogoth n'est plus que l'ombre de lui-même, et que ses réapparitions sont moins bouleversantes, il fut un temps où Sogoth avait pleinement sa place dans les créatures géantes d'Azeroth. Terminons avec le serpent de Gundrek, que vous devez certainement déjà tous connaître. Ce serpent se trouve à l'extrémité sud du donjon de Gundrek, où seule sa queue peut être visible. D'après la taille de sa queue et la vitesse à laquelle le corps bouge, on peut supposer que le serpent doit être gigantesque. Cependant, aucune mention n'est disponible en jeu, que ce soit dans le donjon, dans les quêtes ou dans les livres. Rien ni personne ne parle de ce serpent, si ce n'est cette personne durant la BlizzCon 2011. Après avoir montré un poster illustrant le serpent à l'équipe de Blizzard, et après que Chris Metzen l'ait analysé, Dave Kozak, ancien lead narrative designer de World of Warcraft, en est arrivé à la conclusion suivante. Je vais être honnête avec vous, parfois des trucs vraiment sympas apparaissent dans notre jeu, et puis on se bouscule un peu pour comprendre pourquoi ce serait là. Parce que c'est cool, les artistes adorent faire des trucs sympas. En d'autres termes, personne ne sait, pas même Blizzard. Et ça s'arrête là. Ils ont mis ça là, sans aucun leur derrière, sans rien en fait. Alors que s'est-il passé dans la tête de cet artiste ? Avait-il en tête un dieu troll ou un loa ? Était-ce un potentiel boss pour le raid de Gundrek ? Et oui, parce que nous savons que le donjon de Gundrek devait à la base être un raid, comme Zul'Gurub ou Zul'Aman. Le raid aurait pu être beaucoup plus important que le donjon, s'étendant bien plus loin. Nous donnons accès à des zones et des tunnels qui sont aujourd'hui inaccessibles. Et d'ailleurs, un de ces accès va en direction du serpent et semble mener vers une porte bloquée. L'accès aurait-il pu mener vers une chambre où on aurait pu combattre ce boss serpent ? Eh bien, on ne saura jamais puisque l'idée a été totalement abandonnée et que Blizzard ne sait pas lui-même. Mais quoi qu'il en soit, ce serpent fait malgré lui partie des créatures géantes d'Azeroth. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, quelle autre créature mériterait sa place dans ce type de vidéo et quelles créatures géantes avez-vous déjà rencontrées dans vos aventures. Moi, je termine cette vidéo en remerciant tous les contributeurs. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas le volet d'hiver. Toutes les informations sont disponibles en description. Et je vous dis, voilà. Voilà.